Je suis éleveur avec solde, c'est-à-dire éleveur de terrain. J'ai 7-8 poulinières en permanence. J'ai été éleveur dernièrement de bons chevaux en plat, comme en obstacle, comme Sijan Saga, Boston-Paris, Paul Saga en obstacle, gagnante de groupe 1, et d'autres, plus moyens, mais ça, c'était les têtes de fil de notre élevage. J'élève en Haute-Normandie, donc je suis un peu excentré par rapport au pôle. Et justement, là-dessus, je voudrais qu'il y ait des choses faites pour qu'on ne soit pas excentré au niveau décisionnel. Je souhaiterais qu'on passe d'une démocratie indirecte à une démocratie directe. C'est-à-dire que nous, éleveurs petits ou moyens, qu'on nous demande plus souvent notre avis, que les décisions soient prises, qu'on nous demande nos idées plus souvent. Peut-être qu'il y a des solutions, comme avoir un référent au sein de France Gallo pour l'élevage, pour faire comme vous faites-vous, aller voir les éleveurs sur place. Parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qu'on ne voit pas au chapitre, parce qu'ils ne se déplacent pas, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas... Donc, voilà. Au niveau des pépés éleveurs, ce que nous aimerions, c'est comme tout le monde... Bon, on ne va pas reparler de... Parce que tout le monde dit, pas la même chose, mais dit des choses comparables au niveau de ce qui s'est passé les quatre dernières années, voire plus. Sur le problème de l'absence de croissance au niveau du PMU, etc. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut renouer avec la croissance. Ça, c'est quelque chose de primordial. Au niveau des pépés, on souhaite remettre à la fois le propriétaire, ainsi que le joueur, au centre du village. Bon, mais pour qu'il y ait des propriétaires et des joueurs, il faut qu'il y ait des éleveurs. Nous sommes à la base des courses françaises, comme des courses dans tous les pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que nous avions, et nous avons encore, un des meilleurs systèmes mondiaux de financement des courses. Donc, il ne faut pas laisser tomber ce système-là, et il faut au contraire le dynamiser. Les attaques, ça a été la baisse des primes à l'éleveur, notamment. Enfin, moi, je parle surtout au nom des éleveurs. On a essayé, comme vous l'avez vu, de supprimer les primes pour les chevaux d'âge. On a supprimé en catimini quasiment les primes à l'étranger. C'est-à-dire qu'un éleveur français, ce qu'il faut savoir, pour qu'il touche une prime à l'éleveur, pour un cheval qui court à l'étranger, il faut qu'il gagne groupe 1 ou groupe 2. Ça ne nous arrive malheureusement pas tous les jours. Je parle en obstacle. Alors, l'étalonnage est quelque chose qui, pour l'éleveur, est vraiment primordial. C'est-à-dire que tous les ans, notre principal objet est de choisir un étalon pour faire un croisement qui soit optimal. Et donc, le système d'étalonnage en France, il faut vraiment bien faire attention que les prix des étalons ne soient pas trop chers. Et ils sont souvent trop chers. Il faut effectivement que le système reste privé. Bon, on ne va pas reparler des aras nationaux. Mais dans ce système-là, il faudrait peut-être penser à une aide pour les éleveurs ou une aide pour avoir accès à un plus grand nombre d'étalons. Les pépés, au niveau de l'élevage, comme au niveau du collège propriétaire ou autres, ont un panel de personnalités qui sont des gros, des petits, des moyens. Je pense que c'est une bonne chose pour les élections. Donc, c'est vrai, on peut voir que dans la majorité des pépés, ce sont souvent des gens de terrain qui ont... Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un éleveur, c'est quelqu'un qui est un peu fou. Rentabiliser un élevage, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, il faut vraiment que les primes, les allocations pour les propriétaires soient surveillées et soient développées à la hausse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada